bonjour à tous et à toutes bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire on va attendre un petit peu pour les connexions je vois qui en a qui sont en direct depuis linkedin également à titre informatif pour celles et ceux qui sont sur linkedin on vous invite à nous rejoindre via le lien que vous trouvez dans les commentaires pour pour interagir puisqu'on a préparé quelques petites questions avec idère et voilà si c'est l'occasion pour vous de venir interagir davantage et puis pouvoir nous poser vos questions directement sur lifestorm pour en faire profiter tout le monde et pour commencer on vous propose de répondre à une première question assez simple qui va nous permettre d'orienter nos exemples également c'est d'où vous vous connectez et de à quel poste vous opérez aujourd'hui donc là vous pouvez faire dans le chat bonjour oui le poste c'est quel quel est votre métier quoi aujourd'hui exactement pour le coup avec idère nous sommes à nantes gouverne et moi et donc moi je suis fondateur d'io des solutions bonjour yara et moi je suis sur la partie plutôt business développement qui est responsable merci sébastien bonjour responsable marketing ok responsable marketing je me sers un peu de chat jpt j'espère je pense qu'il y en a qui l'ont déjà testé d'accord responsable marketing v2b ok ok responsable communication bonjour en lien merci xavier ok merci déjà de jouer le jeu d'avoir de l'interaction le but c'est qu'il y en ait le plus possible un alors dans les 45 minutes je pense que goulven on peut on peut démarrer quand ouais ok bah écoutez déjà je suis ravi de pouvoir passer ces 45 minutes avec vous là pour qu'on parle un peu de la tendance de ce début d'année 2023 sur l'ia ce qui est chat gpt on va pas parler à proprement ça sera pas un c'est pas un tutoriel de chat gpt où on va pas forcément ouvrir en détail tout les tout le prompt et voir et faire des tests en direct parce que j'ai regardé juste avant mais c'était il ya beaucoup de demandes donc on risque de pas pouvoir faire de la démo un peu live qu'on avait prévu mais l'idée c'est que vous ressortiez d'ici avec une prise de recul et une compréhension un peu plus globale de ce que c'est et de surtout au delà de chat gpt qui est le buzz du moment vous faire comprendre la tendance un peu plus de fond autour de l'ia et autour de ce qu'on appelle les ia les modèles génératifs en intelligence artificielle et comment ça peut être utilisé par des équipes opérationnelles on va plutôt parler de marketing pour pour ce webinaire là mais les principes que je vais vous donner les échanges qu'on a finalement ils pourraient être appliqués à d'autres d'autres équipes opérationnelles et d'autres fonctions dans l'entreprise voilà donc je vous propose de commencer en vous présentant un peu les objectifs du webinaire donc les trois parties de mon exposé ça va être un peu de faire un rappel justement sur l'ia et les modèles génératifs qu'est ce que c'est comment ça fonctionne très brièvement et puis l'histoire aussi on peut voir ce que c'est quelque chose de récent c'est quelque chose de plus ancien ensuite d'illustrer par quelques exemples pour comprendre le potentiel à la fois mais aussi les limites de ces technologies là aujourd'hui et puis en un peu en se projetant et enfin la troisième partie c'est de vous donner trois principes pour que vous puissiez réfléchir à la conception de vos solutions parce que ce qui est important de comprendre c'est que tchat gpt c'est pas une baguette magique et donc du coup ça doit s'intégrer ça doit vous aider à réaliser un certain nombre de tâches et on va voir un peu je vais vous partager les trois principes que nous on utilise pour nos clients quand on les aide à réaliser des solutions autour de la data et l'intelligence artificielle donc on peut commencer peut-être par l'histoire des modèles génératifs et là on a une première question pour vous tout à fait qui doit s'afficher sur votre écran donc depuis quand existe ces modèles génératifs donc quand on parle de modèles génératifs on parle bien de la capacité d'un algorithme d'un outil à créer du texte créer de l'image du son exactement ouais parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du texte mais les modèles génératifs mais il y en a aussi pour générer des images du son comme l'a dit coup ben et c'est oui le support on pourra vous partager sans problème faut qu'il ya une question c'est ok donc je sais pas goulven tu me dis quand les gens ont un peu répondu on a on a on a les votes en cours là pour l'instant on a 1980 1995 et 1960 déjà personne se penche sur 2020 on peut déjà l'éliminer d'ailleurs c'est vrai ça ne date pas de 2020 pour arriver à chat gpt il a fallu un petit peu entraîné avant ok donc c'est 1960 qui sort en premier idée ok à 37 38% ok ben effectivement la majorité a raison en fait l'histoire des modèles génératifs ça commence assez tard finalement c'est dans les années 60 ce qu'on appelle pour ceux qui voudraient approfondir le sujet c'est pas l'objet ici mais tout ce qui est les chaînes de markov et les les modèles de mix gaussiens donc les aspects théoriques finalement sont assez anciens ensuite pour faire vraiment un bref historique je dirais que 2014 il ya eu ce qu'on appelle les modèles génératifs adverse basé sur des réseaux de neurones profonds le principe de ces modèles là c'était de dire on met en entrée par exemple je vais prendre un image vous mettez en entrée plein de tableaux type picasso donc il ya une partie du réseau qui essaie de générer des nouveaux tableaux style picasso on va dire et puis il ya une autre partie qui essaie de générer des faux et donc pourquoi adverse parce qu'il y en a un qui essaie de tromper l'autre parce qu'il va être capable de générer quelque chose qui est aussi proche que possible des jeux de données d'entraînement donc ça ça a été un peu une avancée ces modèles génératifs adverse et puis enfin on va dire 2020 c'est alors voilà ce qu'on appelle les transformers c'est pas comme les super héros mais pas loin parce que ça a permis quand même un so qualitatif sur ces modèles génératifs et puis très récemment du coup gpt3 et puis bientôt gpt4 puisqu'il parle déjà d'une nouvelle version entraînée sur encore plus de données avec encore plus de paramètres donc là le premier point fort je dirais qu'il faut retenir c'est c'est pas des approches on va dire qui date de d'il ya deux ou trois ans c'est des choses qui date d'il ya très longtemps par contre ce qui permet leur émergence aujourd'hui c'est la puissance de calcul qu'on a parce que pour faire très simple pourquoi on n'était pas capable de faire du chat gpt3 il ya dans les années 60 80 c'est la puissance de calcul donc c'est pas tant le formalisme mathématiques et l'approche de modélisation mathématiques c'est surtout la puissance de calcul qui a permis aujourd'hui d'avoir ce genre d'outils actuellement ça c'était le premier point c'est juste pour prendre un peu de recul et se dire ok il ya on va dire le buzz actuel mais c'est une tendance de fond ces approches là et c'est pas nouveau le deuxième point dans l'historique et sur comment ça fonctionne maintenant si on rentre un peu plus sur le fonctionnement c'est que gpt3 il n'est pas entraîné sur on appelle ça une tâche spécifique c'est à dire en fait il est entraîné sur tout un tas donc une tâche spécifique en intelligence artificielle ou en data science c'est par exemple n'est pas entraîné pour classifier du texte ou pour je sais pas faire des nuages des segmentés du texte ou pour prédire le juste le prochain mot qui va être dit il est ou pour reconnaître la structure grammaticale d'une phrase n'est pas entraîné sur une tâche spécifique donc c'est un un modèle qui est qui en fait il faut voir ça comme une pâte à modeler ou comme une brique de base et qui permet derrière une grande flexibilité dans les usages donc il ya bien sûr l'aspect l'aspect important et que tout le monde voit c'est la génération d'une conversation en fonction de questions et demandes d'accord donc ça c'est ce qui permet de faire et de façon assez spécifique et comment il fait ça et bien en fait c'est il fait ça parce que il a été entraîné sur des millions de documents ici du web jusqu'à 2021 donc ça c'est un point important à garder en tête sur les limites de l' approche et du modèle c'est sa connaissance on va dire elle s'arrête à 2021 l'autre point important qui a gardé en tête c'est que en fait gpt3 et tout ce qu'on appelle les modèles les large language model il ne pense pas il prédise des enchaînements de lettres d'accord c'est à dire qu'en fait il quand on dit il a été entraîné c'est qu'il a vu tellement de textes tellement de questions réponses on va dire dans ces textes et de liens entre les mots qu'en fait quand vous lui mettez en entrée une question pour lui voit ça comme une série de lettres et il essaie de et il prédit finalement quels sont quelle est la série de lettres la plus probable à venir après la question vous avez posé donc c'est aussi simple que ça donc il n'y a pas de réflexion à proprement parler c'est plutôt ben on appelle ça c'est de la brute force finalement c'est un très gros modèle avec énormément de paramètres qui a été entraîné sur un très gros corpus de texte et donc du coup qui est capable de simuler on va dire des choses intelligentes et de simuler une conversation mais il ne pense pas à proprement parler et donc ça c'est un premier point donc c'est pour ça qu'il peut avoir des réponses parfois qui peuvent nous paraître stupides et l'autre point important c'est que c'est limité c'est à dire c'est jusqu'à 2021 si vous lui parlez des dernières actualités probablement qu'il sera un peu embêté puisque là tout simplement pas dans son entraînement voilà les deux éléments importants sur le sur chat gpt maintenant si on passe à la à la suite là dessus on aimerait peut-être d'abord avoir votre ressenti sur le votre attitude face à chat gpt comment comment vous situez est ce que vous êtes plutôt sceptique pragmatique ou enthousiaste j'ai et j'expliciterai enfin selon moi les différentes les différentes parties en fait je peux je peux déjà commencer un peu mais le sceptique c'est grosso modo si je caricature bon ben c'est pas beaucoup mieux que c'est à peine mieux que mon l'auto complétion sur mon téléphone portable ou l'auto complétion sur gmail quand il m'écrit bien cordialement à la fin des mails des messages l'enthousiasme c'est c'est génial ça va tout révolutionner et puis le pragmatique c'est on va dire un peu entre les deux c'est c'est un saut qualitatif mais c'est pas c'est pas non plus la panacée c'est pas ça qui va ça va pas tout résoudre tous les problèmes donc juste pour avoir votre votre attitude et votre état d'esprit par rapport à ça donc là on a une majorité d'enthousiastes et de pragmatiques qui se dégagent et on a quelques sceptiques je vois trois sceptiques alors je serai preneur des questions peut-être de ces trois sceptiques parce que sceptique on peut l'entendre différemment d'ailleurs quand on a préparé le webinaire avec vous de veine il ya pour moi il y a le sceptique qui dit bon ben finalement comme je vous le disais c'est pas plus que l'autocomplétion sur mes mails et puis il ya peut-être aussi le sceptique qui a plus peur de perdre son emploi perdre son travail qui va être remplacé par tchat gpt donc ça je sais pas quel type de sceptique vous êtes les trois personnes qui ont reconnu sceptique mais je serais curieux de le savoir nous notre positionnement par rapport à ça c'est c'est plutôt pragmatique clairement pour pour être franc je pense pas que enfin je comme vous l'ai montré précédemment finalement cette tendance des modèles génératifs elle est c'est une tendance assez lourde c'est ça fait un moment que ça existe on va dire il ya un saut qualitatif parce que ça a été là et open aïs ont été capable d'entraîner ça sur vraiment beaucoup de jeux de données avec un architecture de raisonnement très importante et beaucoup de paramètres mais fondamentalement c'est quelque chose qui existait un peu déjà par contre la grande avancée je trouve c'est la facilité d'utilisation et c'est pour ça qu'on en parle aussi autant c'est que c'est très facile à tester pour des utilisateurs et donc je pense que c'est aussi ça qui a fait le buzz donc notre positionnement nous est plutôt le pragmatisme et je vais vous détailler un peu pourquoi c'est pas non plus la panacée ou pourquoi surtout ça va pas tous nous remplacer bien au contraire en tout cas je vais c'est ce que je vais tenter de vous expliquer par la suite et de vous démontrer avec les trois principes en tout cas si vous repartez avec ces trois principes là c'est sûr que vous serez pas remplacer partie de gpt je pense plus la partie si vous avez compris un peu comment ça fonctionnait derrière vous allez comprendre quand même les limites actuelles donc si on passe maintenant un peu plus sur la partie marketing et la réalité concrète dans vos vies est ce que vous pourriez partager peut-être des exemples de cas d'usage que vous avez déjà testé et ou des exemples de cas d'usage sur lesquels vous voyez une utilisation de chat gpt qui peut être utile dans votre réalité opérationnelle et j'en profite pour placer une question de philippe dur qui nous demande est ce que la performance de gpt 3 est plus linguistico dépendant est ce qu'elle est plus performante en anglais ou en chinois ou en français ça c'est une bonne question je sais pas dire si en chinois je sais pas j'ai pas d'idée par contre a priori c'est pas très linguistico dépendant puisque en fait ce qu'ils font c'est plutôt des prédictions de lettres et de groupements de lettres pour justement s'affranchir des problématiques de langue par contre ce qui est très probable c'est que selon je sais pas exactement là le corpus de texte du web qu'ils ont utilisé bah forcément s'il ya une surreprésentation de l'anglais qui est ce que je pense c'est le cas à mon avis doit être quand même peut-être un peu meilleur en anglais que que dans des langues très rares qui sont peu représentées en ligne donc ça c'est certain qui sera moins bon sur des langues peu représentées en ligne mais ils ont pas une approche où ils font un modèle on va dire par par langue c'est plutôt une approche par enchaînement de lettres mais l'enchaînement des lettres il est bien sûr dépendant des langues donc je pense que si j'ai pas répondu enfin si vous avez besoin de précision je peux préciser mais voilà et pour le chinois honnêtement j'en sais rien j'ai pas les je ne saurais pas vous dire mais je serais pas je pense surtout que pour la partie chinoise les les géants du les gars femmes chinois vont bien être capables de sortir des équivalents dans pas longtemps voir c'est peut-être déjà le cas tout simplement alors rédaction de synthèse automatique oui orienter une stratégie de projet marketing bluffant le wording pour des postes méta ou google ads oui optimiser le classement pas les algos rédaction de contenu technique reformulation de contenu rédactionnel oui création de postes trouver des titres engageants créer des armatures persuasives trouver des idées de contenu effectivement là il y en a pas mal donc je suis d'accord avec vous tout ça et l'autre question que j'aurai donc on en reparlera peut-être après donc stratégie de projet marketing ok peut-être on peut préciser un peu stratégie de projet marketing qu'est-ce que qu'est-ce que vous mettez derrière optimisation et ce oui optimisation naturelle pour des sites d'affiliation c'est moche mais ça peut aider ok ok en tout cas donc là vous avez donné plein plein d'idées c'est j'ai créé un roman avec une toile de fond les templiers j'ai eu un échange très intéressant avec chat gpt où il m'a même apporté des idées pour l'écriture la mise en avant des persos etc voilà donc j'aime bien le dernier exemple de sébastien il est assez pertinent parce que justement la valeur et j'y reviendrai après dans le dernier temps du webinaire la valeur elle se situe surtout dans l'interaction et dans la qualité que vous allez être capable de mettre dans votre façon de poser les questions d'accord si je reprends un peu mes trois personnages mes trois attitudes précédentes le sceptique il pourrait me dire bah en fait il va juste chercher la question à laquelle chat gpt sait pas répondre et puis dire que bon ben finalement c'est c'est nul cette technologie elle sait pas répondre à tout je pense que la valeur ajoutée elle va vraiment dans la qualité et dans la capacité que vous allez avoir à poser les questions et à orienter vos questions pour construire ce que vous cherchez à construire à la fin ça soit un livre un roman un contenu ou autre donc merci pour le partage de vos nombreux cas d'usage où on en a identifié deux sur lesquels je voudrais revenir un peu parce que ça montre à la fois le potentiel et puis les limites le premier c'est tout ce qui est autour de la satisfaction client donc là c'est l'écriture de mail et les les facts les foires aux questions répondre à des clients sur des cas classiques et bien sûr tout ce qui est autour du marketing digital donc vous l'avez mentionné le seo le les mots clés le la création contenue etc et puis un dernier point qui est le marketing stratégique pour moi qui est plutôt la recherche d'information les études encore une fois avec certaines limites mais je vais y revenir le premier point donc customer satisfaction là où je vois l'intérêt enfin là le grand intérêt pour moi c'est typiquement d'en répondre essayer de personnaliser un peu des réponses ou d'avoir des templates un peu de mail type ou surtout la personnalisation qu'on va pouvoir affiner très rapidement en potentiellement demandant des réponses voilà à l'algorithme en générant des textes et qu'on va pouvoir affiner en plus parce que l'un des avantages de la console mais aussi de du modèle c'est qu'il va être capable un peu de suivre une conversation et donc du coup vous allez pouvoir poser une première question du genre pourrais-tu répondre à ce client qui est mécontent du produit quand on lui a envoyé et ensuite lui demander de par exemple il vous fait tchat gpt vous fait une première proposition mail et si vous voulez lui demander d'être encore plus poli vis-à-vis du client parce que c'est un très bon client et on n'a pas envie de le perdre vous allez pouvoir lui demander d'affiner et il va pouvoir affiner encore une fois sa réponse pour coller encore plus à ce que vous voulez faire donc ça c'est un premier point le marketing digital je pense que ça c'est le plus évident vous en avez parlé la création de contenu de blogs de poste linkedin voilà vous pouvez lui demander d'écrire des postes linkedin un peu sur tout et tout et n'importe quoi moi la grosse limite que je vois là dessus c'est que en fait il écrit des postes linkedin ou des articles mais voilà ça va être assez bateau si je peux me permettre et ça c'est c'est tout à fait normal il va il va être capable de générer du texte mais qui vient d'internet et pas forcément des choses hyper intelligente ou des choses trop d'actualité ça va pas forcément être capable et le dernier point sur le stratégie le marketing stratégique c'est tout ce qui est informations générales enfin tout ce qui est on va dire pré études de marché typiquement si je veux lui demander quel est l'état du marché des vélos en france si je lui pose la question il va il va quand même pouvoir aller me chercher facilement de l'information de faire des synthèses relativement intéressante encore une fois à prendre avec des pincettes sur l'aspect fraîcheur de la donnée et validité de la donnée parce que ça va pas être forcément hyper pointu mais quand même ça peut donner des bonnes bases de travail pour pour débuter alors là à ce stade normalement je voulais vous montrer deux exemples rédaction de mail et analyse des tendances mais quand j'ai essayé juste avant c'était voilà donc c'était il était ils sont à il ya énormément de demandes donc ils arrivent pas ils donnent pas l'accès à tout le monde à tout le temps pour j'imagine pour faire tourner un peu que tout le monde puisse être testé donc là on va pas pouvoir faire la démo live par contre la démonstration ce que je voulais vous montrer c'est sur la rédaction des mails c'est un peu ce dont j'ai parlé juste avant c'est possible d'affiner le ton le format la taille ça c'est quand même une caractéristique je trouve assez intéressante c'est vraiment on va co-construire on peut co-construire finalement une réponse à un mail un peu touchy ou d'une approche marketing ou pour un sales pour répondre à un client un peu comme si on avait un collègue avec qui on disait tiens qu'est ce t'en penses la tournure est ce qu'on pourrait tourner ça comme ça comment mettre en avant un peu plus ça donc on va pouvoir co-construire ça à la fois sur le ton le format la taille on va pouvoir affiler ça et l'autre point c'est l'analyse des tendances donc ça l'analyse de tendance c'est plutôt sur les vous disiez l'exemple du marché des vélos par exemple ben voilà si on veut avoir des premières tendances et un premier aperçu on va pouvoir poser une question il va répondre et on va pouvoir potentiellement affiner les grosses limites que je vois surtout sur le deuxième cas c'est la fraîcheur et des données voilà on sait pas trop comment il sort ses réponses et est ce que c'est vraiment forcément à jour puisque ça a été entraîné sur et jusqu'à 2021 donc ça c'est peut-être la limite mais quand même ça donne des bonnes bases et c'est en termes de d'analyse de tendance il me semble que c'est un cas d'usage sur lequel on n'a pas trop eu de de bruit là dessus autant la rédaction de contenu oui tant l'analyse des tendances un peu moins mais sur lequel on peut voilà explorer des tendances beaucoup plus facilement et avoir un travail je dirais plus globalement créatif en interagissant avec avec chat gpt voilà donc je sais pas s'il ya des j'espère que j'ai été l'air là dessus de façon on pourra revenir lors de la session de questions si vous voulez des approfondissements sur certaines certains détails en effet on n'est pas les seuls idères débora dit également que ça dure depuis une semaine oui oui c'est sûr c'est victime du succès on va dire ok on passe à la donc on a on a parlé des cas d'usage on passe à la partie maintenant je vais je vais vous parler vraiment des principes on passe plus à la partie comment s'en servir opérationnellement puisque moi les limitations que je vois beaucoup c'est d'accord c'est sympa pour rédiger le mail etc mais le contenu par exemple bon bah on va pouvoir écrire le contenu sur chat gpt faire un copier coller dans son module linkedin ou dans sa page linkedin d'accord mais quand même la puissance des cas d'usage autour de ces idées génératives pour moi elle peut être elle va être captée que si on pense solution globale c'est à dire l'intégrer dans la réalité opérationnelle des entreprises et pour l'intégrer dans la réalité opérationnelle des entreprises il ya des contraintes à prendre en compte c'est pas à la fois sur la partie outils mais aussi sur la partie process opérationnel des entreprises et là maintenant ce que je vais essayer de vous donner c'est trois principes trois principes que vous gardez en tête si vous voulez concevoir vos solutions à partir de ce genre d'outils d'ia génératif et plus globalement même l'outil data il ya plus au global donc le premier principe c'est de commencer par le design global de la solution c'est à dire en fait si vous voulez avoir quelque chose qui fonctionne avec de l'ia de la data de l'ia générative si vous foncez bien en tête en vous disant c'est génial il m'écrit les mails et puis ça va marcher tout seul je pense que vous le projet est quasiment sûr de se planter parce que ce dont à quoi il faut bien penser c'est l'interaction entre les composantes de votre solution et une solution data il ya c'est pas juste un outil donc chat gpt c'est un outil c'est une technologie et c'est pas juste ça c'est aussi comment ça s'insère dans votre processus opérationnel typiquement si je prends l'exemple des sales comment vous à quel moment utiliser chat gpt pour répondre à vos clients est ce que vous l'utilisez sans contrôle humain est ce que vous l'utilisez juste pour générer des idées de rédaction contenu voilà ça c'est des questions structurantes en fait du process métier et ça c'est vraiment un process métier les compétences ben alors ça peut paraître relativement simple à utiliser mais quand même il ya la question de est ce que les personnes qui vont utiliser ça ils ont bien compris derrière bah typiquement les limites jusqu'à 2021 que c'est de la prédiction de d'enchaînement de lettres et c'est pas tant quelque chose qui pense ou qui est comme un humain donc faut quand même être compétent on va dire pour comprendre les limites de ce genre d'outils et puis l'organisation parce que ben c'est pas tout de de changer ses process et de et d'avoir des nouveaux outils derrière il ya des impacts parfois organisationnel qu'il faut prendre en compte et le design global de la solution c'est penser à tout ça et pour à la fin pouvoir se dire ok là j'ai amélioré mon processus de création de contenu de post linkedin parce que j'ai utilisé effectivement chat gpt à tel endroit de mon processus métier de telle manière avec telle compétence et en organisant de la sorte donc le constat c'est souvent que les équipes commencent par penser outils et la recommandation que je peux vous donner c'est que il faut commencer par penser à ce que vous allez en faire si vous l'aviez c'est à dire en fait la question à se poser c'est ok si j'avais chat gpt directement dans mon entreprise qu'est ce que j'en ferais avant même de commencer à dire tiens je vais mettre l'outil dans ma réalité opérationnelle c'est comment je vais m'en servir quoi voilà et comment je vais m'en servir en général cette question là va amener des contraintes ou en tout cas les limites de du design global à avoir ok donc ça c'était le premier principe le deuxième principe c'est et je pense qu'on a une question peut-être juste avant pour vous à votre avis Goulven si vous ne me trompe pas sur le sur le sur cette partie là en fait c'est le lien entre facteurs humains et technologiques à votre avis c'est quoi le pourcentage on est sur combien entre la réussite de ce genre de projet la répartition entre les facteurs humains et technologiques quelle est elle pour que le ce genre de projet se passe bien est ce qu'on est sur 60% de facteurs humains 40% de facteurs technologiques 80% de facteurs humains 20% de facteurs technologiques 50% de facteurs humains 50% de facteurs technologiques finalement un sur deux quoi une 50 50 ou 30% de facteurs humains et essentiellement de la techno je vous laisse prendre une minute pour y répondre alors c'est sébastien qui nous dit que lui il n'a pas de problème pour se connecter à tient à répéter je serais curieux de savoir comment ils font leurs arbitrages de de laisser les personnes se connecter peut-être que moi je l'utilise depuis trop longtemps donc ils disent que j'ai déjà bien pu tester donc ils veulent plus le plus me donner l'accès je sais pas mais ou peut-être que je sais pas en tout cas je serais curieux de savoir comment ils font leurs arbitrages donc là pour les votes on a on a une grande partie donc on a 45% qui qui indique plutôt 80 facteurs humains 20 facteurs technos et après ça ça se suit de près les 60 40 50 50 ou 30 et 70 pour la techno ok bah effectivement ça c'est une conviction forte qu'on a c'est 80% de facteurs humains et 20% de facteurs technologiques pour nous ce genre de projet pourquoi parce que il ya deux enfin il ya deux éléments clés là dessus c'est en fait la technologie ce service de la prise de décision de l'humain aujourd'hui voilà si vous avez compris ce que je vous ai dit au début c'est pas parce que ça génère du texte qui a l'air intelligent que que c'est vraiment intelligent dit autrement c'est pas ça ne ce genre d'algorithme ne réfléchit pas ne pense pas donc ça peut aider un humain à prendre des décisions à être meilleur dans son travail mais mais à date ça va ça ça va pas remplacer tout le travail qui est fait par un homme et deuxième point c'est que en fait l'être humain ça a une capacité d'adaptation inégalée c'est à dire chat gpt vous pouvez affiner ses réponses affiner la réponse qu'il vous fait mais des fois il répond totalement à côté parce qu'il n'a pas l'information il n'a pas l'information quoi il va pas il va pas l'inventer il va pas pouvoir faire des connexions entre des relations très fines voilà donc il va en termes de capacité d'adaptation et pour et pour qu'il puisse faire par exemple je sais pas s'il prévoit une mise à jour comment il prévoit la mise à jour du modèle mais voilà pour qu'il soit à jour sur 2022 je pense pas qu'ils vont prévoir un entraînement tous les jours pour remettre à jour systématiquement en tout cas c'est pas d'actualité vu le coût que ça doit être et j'espère même qu'ils le font ça doit pas être souhaitable même sur l'empreinte l'impact carbone l'impact écologique et même le la simplicité j'imagine pas qu'ils vont faire des mises à jour très fréquentes et donc à un moment donné s'il n'a pas l'information il n'a pas l'information alors qu'un être humain il est beaucoup plus capable de s'adapter le constat dans ce genre de projet c'est souvent qu'on a une approche la technologie va résoudre tous nos problèmes et en fait la recommandation là-dessus c'est que en fait c'est le couplage entre l'intelligence émotionnelle de l'homme l'intelligence on va dire situationnelle et artificielle de la machine ça c'est imbattable effectivement vous l'avez mentionné on l'a mentionné là dans les dans les commentaires tout ce qui est aide à la créativité ça oui ça j'y crois beaucoup c'est à dire ça va pouvoir aider à être plus créatif à peut-être synthétiser certaines idées ou certaines pensées ça c'est certain mais par contre c'est pas l'intelligence artificielle qui va être très créative ou qui va qui va pouvoir sortir des idées différentes de ce qu'il ya dans le web jusqu'à 2021 pour faire très simple et même parfois il va faire des erreurs grossières parce qu'il va avoir des incompréhensions par rapport à ce qui a été demandé parce qu'il ne met pas de sens dans les mots ce qu'il faut voir c'est que pour pour l'algorithme pour le programme informatique vous lui donnez des suites des enchaînements de lettres c'est tout il n'y a pas de sens dans les mots d'accord ok donc on était au principe 2 maintenant le principe numéro 3 donc le principe le principe numéro 3 3 mais c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la qualité des questions que vous allez poser pas en fait c'est pas chat gpt qui détermine le bon problème à résoudre c'est pas il ya qui détermine le bon problème à résoudre donc c'est à vous de poser la bonne question et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier c'est pas parce que vous avez quelque chose qui peut vous générer plein plein de qui a l'air de générer plein de réponses intelligentes sur sur plein de questions qu'il est réellement en capacité de donner du sens à tout ça et de déterminer le bon problème à résoudre là dessus le point c'est de bien comprendre qu'en fait 80% du temps ça devrait être passé sur la compréhension du problème et 20% sur la recherche de solutions c'est je pense que c'est une phrase d'einstein ou je sais plus qui mais que et je pense que ça va devenir de plus en plus le cas parce qu'on voit bien que maintenant la recherche de solutions quand le problème est bien posé avec tout un tas d'outils technologiques ça va probablement aller très très vite on peut voir par exemple aujourd'hui le typiquement le métier de développeur est probablement être pas mal impacté par par ce genre d'outils parce que écrire du code même des premiers prototypes ça va être très très extrêmement rapide là les barrières à l'entrée sont en train de s'effondrer par contre de poser le bon problème et de dire quel est vraiment le problème on va résoudre ben ça c'est pas lié qui va le faire et l'autre une tautologie mais qui est bon de rappeler 100% des problèmes mal posés conduisent à des solutions inadaptées donc ça si vous posez mal les questions vous risquez pas d'avoir d'avoir de réponse nous le constat qu'on fait c'est que souvent on voit l'IA pour automatiser des tâches pour automatiser des tâches chronophages ou autre bon très bien c'est une façon de effectivement voir la valeur ajoutée et mais la vraie valeur ajoutée selon nous elle est plutôt sur l'IA pour améliorer des processus opérationnels et ça ça implique d'avoir une vision plus globale de l'utilisation d'IA c'est à dire c'est pas l'IA pour automatiser des tâches ça serait de dire ah j'ai un résumé d'une synthèse à faire je vais donner ça à l'IA il va il va synthétiser d'accord ça c'est bien je dis pas que ça il n'y a pas de gain à automatiser certaines tâches à faible valeur ajoutée mais la clé c'est plutôt de repenser les processus opérationnels pour se dire comment je vais mieux utiliser comment je vais utiliser la data et l'IA pour améliorer la façon dont j'opère aujourd'hui typiquement je reprends mon exemple de réponse à des de customer satisfaction par exemple vous avez une un centre de relations clients et bien classifier automatiquement les demandes entrantes puis peut-être générer des messages sur des demandes classiques ou bien connues automatiquement plutôt qu'il ya un opérateur qui passe son temps à écrire toujours à peu près le même mail ça il ya de la vraie valeur à aller chercher mais pour autant ça nécessite plus que la simple réflexion sur chat gpt et je rentre trois trois questions dans le prompt quoi ça ça nécessite une réflexion globale sur le processus opérationnel donc voilà pour le troisième principe que je voulais rappeler je vois qu'il est 14h35 et donc ça touche à sa fin comme ça on laisse quelques places pour la question pour les questions pardon en conclusion ce qui est important de retenir je dirais c'est que vous ne saurez pas remplacer par tchat gpt mais par quelqu'un qui sait mieux l'utiliser que vous ça définitivement vous pourrez remplacer tchat gpt par il ya c'est ça marche de la même façon et les trois éléments de conclusion je voudrais que vous gardiez en tête c'est que si vous voulez vous y mettre il faut commencer par le plus simple ça c'est souvent évident mais quand on dit commencer par le plus simple c'est vraiment commencer par des bas et basiques avant d'aller sur des choses plus complexes pensez pas t'amodeler c'est à dire que c'est pas c'est quelque chose qui a été développé sans usage précis en tête c'est vraiment de la technologie mise à disposition mais derrière les cas d'usage c'est à nous de les imaginer nous collectivement et vous individuellement et enfin le dernier point c'est arrêter de vouloir être parfait et sans risque ça c'est souvent des remarques qu'on a parfois c'est ah oui mais s'il y a elle se trompe sur telle ou telle partie et en fait le 100% ça n'existe pas et donc là surtout dans un monde de plus en plus incertain vouloir faire parfait sans risque c'est la meilleure façon de ne pas avancer de pas aller de pas réussir à aller chercher les en fait de découvrir les potentialités de ces outils mais comme c'est nouveau il faut accepter je dirais le la nécessaire le nécessaire apprentissage qui a ça veut pas dire qu'il faut forcément se planter vouloir se planter c'est juste qu'il faut y aller pas à pas pour découvrir les potentialités l'intégrer petit à petit dans des process métiers et y aller pas à pas briques par briques plutôt que de vouloir faire des effets bing bang où on se dit bah tiens maintenant qu'il y a chat gpt n'a plus besoin d'écrire des mails de mail ben non c'est pas vrai si vous remplacez l'entreprise qui du jour au lendemain remplace tout son service client qui répond par mail par chat gpt je pense que c'est une grosse erreur pour le faire très simplement mais ça veut pas dire qu'il faut pas se dire comment je l'intègre pour 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 améliorer les choses et à partir du moment où j'intègre comme ça de la techno il y a forcément un risque il y a forcément des apprentissages à avoir il faut que ça soit mesuré et contrôlé voilà donc j'en ai fini avec ce que je voulais vous dire j'espère que vous ressortez avec des éléments notamment les trois principes clairs en tête en tout cas des choses qui vous permettent de prendre un peu de recul c'était surtout l'objet de ce webinaire vous aider à prendre du recul là dessus et ben je veux bien répondre aux questions s'il y en a on en a quelques unes dans dans la partie de questions notamment avec sébastien burette qui nous demande quelle extension chrome utilisez vous pour quels usages versus votre moteur de recherche donc je sais pas si toi aider alors c'est vrai que la question sur le moteur de recherche en fait pour moi le chat gpt c'est pas vraiment je sais pas si ça va vraiment concurrencer en frontal les moteurs de recherche alors ça va être intégré à bing j'ai entendu alors probablement mais quand même la différence c'est qu'il ya une forme de il fait une forme de réponse synthétisée on sait pas forcément d'où ça vient donc c'est il va synthétiser une réponse par rapport à ce qu'il connaît donc c'est pour moi c'est un peu différent en termes d'usage de chat gpt versus un moteur de recherche je dirais que c'est plutôt enfin c'est quand même différent aujourd'hui en tout cas en l'état je dirais que c'est pas la même chose en rapide et sur sur la question d'extension chrome je suis pas sûr de comprendre la question il ya l'extension comme j'utilise pour chat gpt ou ouais je pense que c'est ça c'est vraiment le l'usage de est-ce que outre l'usage de je vais dans un chat gpt dans l'onglet et je lui pose la question d'autres fonctionnements je sais que moi en fait ça c'est une question plus large et de façon ils vont je pense qu'ils vont ils sortent des offres commerciales là dessus je pense qu'il va y avoir une approche par api pour récupérer pour pouvoir faire des appels à chat gpt via api moi j'utilise pas moi j'utilise directement via le prompt aujourd'hui j'ai pas d'usage plus développé que ça mais ce qui est sûr c'est que pour quelqu'un qui veut l'intégrer dans un software dans sa réalité opérationnelle il faut c'est pas par le compte qu'il faut passer mais par l'api et je suis sûr que les gens d'open ai doivent réfléchir à des offres enfin je suis sûr c'est ils vont lancer probablement des offres commerciales autour de je peux requêter donc faire des appels api sur sur chat gpt pour avoir des réponses et qui vont avoir un prix à l'usage j'imagine alors est-ce qu'on peut exporter les chats et les échanges sinon je lui demande directement effectivement vous pouvez lui demander directement je pense que je pense que c'est le mieux il saura vous répondre après honnêtement je sais pas je pense que oui parce que je vois que enfin moi quand je le fais je vois les les anciens chats donc donc j'imagine que oui mais là je peux pas vous dire parce qu'il me dit que je peux pas me connecter donc je pourrais pas vous confirmer mais effectivement si vous lui demandez à mon avis ça il saura répondre afin d'utiliser chat gpt de manière optimale je me rends compte que l'on dépose beaucoup de données quand y est-il de toutes ces datas aujourd'hui alors très bonne question il faut aller lire les conditions générales d'utilisation je pense qu'il y en a et alors toutes les données que vous que vous posez je pense que ça a énormément je suis sûr que ça a énormément de valeur pour open ai pour le réentraînement du modèle et pour les cas d'utilisation qu'ils imaginaient derrière parce que là ils sont en train de collecter les requêtes qui sont faites quels sont dans quel cas ça marche dans quel cas ça marche pas si vous avez vu d'ailleurs il ya des petites pouces vers le haut pouces vers le bas pour vous demander est ce que la réponse vous a convenu ou pas et vous pouvez compléter ensuite en quoi ça vous a pas convenu en quoi ça alors bien sûr il ya probablement pas grand monde qui le fait mais mais ça aide quand même ce qu'ils font là en fait c'est qu'ils sont en train de labelliser des données et de pouvoir affiner derrière le modèle d'ailleurs ce qui est assez marrant je fais une petite parenthèse c'est que en fait on parle beaucoup d'IA générative alors qu'il ya quelque chose qui marche beaucoup mieux dont on parle beaucoup moins c'est parce qu'on a par opposition générative c'est qu'il génère mais il n'a pas vraiment de métrique à optimiser dans le sens on sait pas exactement dire la précision qu'il va avoir parce que par construction il génère on est satisfait de la réponse par opposition à ça il ya plutôt l'IA qui fait de la discrimination alors discrimination au sens séparer les choses par exemple la classification de la prédiction de valeur de série temporelle et en fait paradoxalement il ya un énorme engouement là sur le côté génératif alors que moi si j'étais une entreprise je commençais plutôt par des cas d'usage où je peux faire de la discrimination parce que là les retours sur investissement sont beaucoup plus concrets je vous parlais tout à l'heure du de la relation client si j'étais une équipe de relations clients je commencerai par essayer de classifier automatiquement avec trois quatre labels des catégories de mails en lisant le contenu automatiquement par un programme et puis en mettant un label et puis ensuite en répartissant ces mails entre les différents membres de l'équipe pour pourquoi pas les répondre à la main parce que là le ROI il va être beaucoup plus clair à aller chercher beaucoup plus simple à aller chercher que de vouloir directement faire l'automatisation de la réponse par chat gpt de tous les mails quoi donc c'est ça un peu le paradoxe c'est que paradoxalement l'approche générative pour moi c'est celle qui est la moins mature pourtant c'est celle dont tout le monde parle parce que c'est celle qui est la plus impressionnante toi je pense que j'ai répondu j'espère que j'ai répondu aux questions quelle extension la performance plutôt linguistico dépendante ça on en a parlé plus performant en anglais ou en chinois je comme j'ai dit je sais pas dire voilà donc je sais pas s'il ya d'autres d'autres questions d'autres marques pas que des questions d'ailleurs vous pouvez partager je regarde la réponse de sébastien burette sur les humains au service de l'IA c'est pas tout à fait mon propos c'est c'est l'IA au service de l'IA mais les humains au service de l'IA ouais ouais mais je pense qu'il rebondissait sur le fait qu'on la 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 quand vous labellisez ou en fait l'IA ne fait qu'encapsuler de la connaissance qui a bien été à un moment produite par par des humains si on s'arrêtait tous d'écrire sur internet du contenu ils auraient quelques problèmes pour dire des choses intelligentes aussi on racontait n'importe quoi sur internet on aurait un chat gpt qui raconterait n'importe quoi donc ça il faut quand même être conscient les humains alimentent leur algo oui c'est oui mais je vois qu'on arrive au terme du webinaire donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris des choses si vous voulez n'hésitez pas à nous suivre sur sur linkedin on lancera d'autres d'autres webinaires et puis si vous si ça vous a plu n'hésitez pas à nous donner un peu de visibilité en partageant ce que vous avez retenu du webinaire sur des postes et en nous taguant on sera un plaisir de de répondre et puis de et puis d'avoir plus de visibilité voilà si vous pouvez nous aider là dessus ça serait super et puis nous faire des retours aussi tout simplement à goulven ou à moi sur la page linkedin ce que vous avez aimé ce que vous avez moins aimé ce que vous avez appris on est on est toujours preneur de ces retours là pour qu'on puisse améliorer de webinaire en webinaire pour démocratiser vulgariser toutes ces notions complexes et ce autour de l'ia et de la data et si jamais vous avez envie de prolonger une conversation sur le sujet parce que c'est des enjeux chez vous on est aussi ouvert pour échanger davantage exactement mais merci à tous on est pile poil à l'heure merci pour votre pour vos échanges votre participation et puis au plaisir de pouvoir continuer les échanges merci à vous merci 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 Sous-titrage ST' 501